bonjour et bienvenue sur running et travail point net en cette vidéo est un petit peu particulière car c'est la dernière avant la fin de notre promotion sur notre programme booster votre vma alors je tiens tout d'abord à vous remercier de votre présence ici de votre suivi tout au long de ces vidéos il y en aura d'autres bien sûr mais c'est la dernière bien sûr avant la fin de la promotion sur la formation je vais revenir avec vous sur quelques points parce que j'ai eu apparaissage d'emails ou en conversation messagerie particulière sur facebook des commentaires tout ça donc je voulais apporter quelques précisions et je vais prendre pour cela mon cas personnel alors on démarre tous la course à pied soit pour des raisons diverses pas forcément parce qu'on vient à la course à pied moi je venais du monde du rugby et donc on démarre la course à pied on court chacun dans son coin en général et on s'engage sur les courses c'est là qu'on attrape le virus très souvent et moi j'ai participé mon premier 10 km donc ça remonte à 15 20 ans en arrière c'était du marathon je me souviendrai comme si c'était mon premier jour je suis parti 70 km je suis parti tambour battant acheté j'étais persuadé de faire un super chrono un bout de cinq kilomètres j'ai commencé à voir le souffle court les jambes dures et tout j'ai fini dans un temps tout à fait honorable mais j'ai explosé ensuite qu'est ce qu'on veut faire on veut progresser et pour progresser il ya plusieurs manières de le faire la première qui paraît être la plus économique c'est de choper un plan d'entraînement sur des magazines donc on commence par acheter magazine mais à cela moi j'y vois deux problèmes d'abord il faut que vous soyez sûr que le plan d'entraînement que vous désirez que si vous préparez un 10 km ou n'importe quel autre objectif faut que soyez sûr qu'ils soient dans le magazine or c'est une saisonnalité pardon des magazines à quel moment vous l'achetez et c'est pas dit que vous le trouvez le plan pour cela avec notre programme vous soit du ma le problème est résolu car vous avez accès 24 heures sur 24 tous les jours de l'année et pendant plusieurs années même au programme donc le jour que vous décidez de booster d'améliorer votre vma particulièrement et bien ce jour là les plans sont disponibles ensuite le deuxième problème que je vois dans ces plans d'entraînement il n'y a aucun suivi c'est bien beau d'avoir un plan d'entraînement détaillé on ne remet pas en cause des plans d'entraînement ils sont faits par des professionnels nous n'avons pas nous les meilleurs plans d'entraînement nous avons nos plans d'entraînement personnalisés chacun chacun à son domaine mais nous par rapport aux plans des magazines nous assurons du suivi tout d'abord par les sens de coaching dont vous suivez des extraits actuellement il y a plusieurs de l'année et donc par cet intermédiaire là vous pouvez poser vos questions nous répondrons automatiquement et bien sûr si le cas est urgent si vous avez du mal à comprendre le plan d'entraînement si vous avez une question par rapport à vos horaires et compagnie nous assurons un suivi par mail également dans ce côté là nous avons réglé le problème des plans d'entraînement ensuite bon si l'on veut progresser souvent au delà des plans d'entraînement on va en club ou dans une association pour se dire pour être coaché par les entraîneurs là aussi j'y vois deux problèmes ou deux difficultés plutôt tout d'abord les horaires des séances ça peut être par exemple le jeudi soir mais si vous travaillez le jeudi soir ou si vous avez d'autres choses prévu vous ne pouvez pas assister aux séances d'entraînement notamment en sciences d'entraînement de vitesse et de seuil la deuxième difficulté c'est que moi j'ai fait plusieurs associations et plusieurs clubs vous n'avez pas forcément un entraîneur diplômé ou qualifié et cela nous nous résolvons ce problème tout d'abord frédéric en particulier est un entraîneur diplômé d'état il a un master en sport d'endurance il a aussi pas trop le dire était préparateur physique des équipes de foot comme la côte d'ivoire par exemple il entraîne régulièrement des triathlètes et des coureurs à pied dans sa structure donc il a les compétences et il a le savoir faire et surtout avec nos programmes d'entraînement c'est vous qui planifiez vos entraînements si vous décidez le mardi soir de faire une séance de vma vous faites la séance de vma ou si c'est le jeu d'histoire vous vous adaptez en fonction de vos besoins et surtout de vos contraintes une fois qu'on a passé le cap des clubs ou des associations on s'est dit c'est quand même pas mal un coach privé un coach particulier qui me donne un programme détaillé là la difficulté du prix et oui il suffit de regarder sur internet une séance en privé avec un coach et 50 60 euros ou alors un suivi personnalisé sur un mois deux mois là aussi ça montre très vite en prix nous avec frédéric on a voulu dans un premier temps faire ce que était au départ la course à pied un sport pour tout le monde c'est à dire abordable à tout pour tout le monde et du coup nous avons décidé de faire cette politique de prix bas et notamment lors de nos l'instruments promotionnels comme celui ci pour booster de vma qui se finit ce soir donc voilà vous maintenant j'ai fait mon speech vous pouvez suivre les conseils de frédéric urlain sur la récupération après l'essence de vma et moi je vous retrouve rapidement dans d'autres vidéos et bienvenue parce que je pense que vous allez être nombreux à venir notre programme booster votre vma des techniques de récupération donc on a la récupération active celle qu'on insère entre deux séries de fractionnés celle qu'on va mettre en fin de séance dans le cadre d'un cool down d'accord en retour au calme ne le ça aussi ne le mettez pas trop de côté surtout si vous entraînez le soir parce que c'est un bon moyen de de vous calmer d'accord après une séance qui peut se terminer un petit peu tard au delà de 21 heures dites vous que si vous avez fait une séance intense au delà de 21 heures vous aurez des soucis pour vous endormir donc si vous faites ce petit footing de 15 20 minutes à basse intensité ça va vous calmer justement on va calmer le système ortho sympathique qui est excitateur on va redonner sa place au système parasympathique qui est censé vous calmer qui est censé mettre en place tous les systèmes de récupération donc c'est très important si dans certaines situations faire une récup active c'est un peu contraignant notamment parce qu'il est tard vis-à-vis de créneaux d'entraînement vis-à-vis de votre disponibilité vis-à-vis du temps parce qu'il fait froid parce qu'il fait parce qu'il pleut vous pouvez réaliser aussi votre récup active avec l'utilisation de l'appareil d'électro stimulation donc là tous les appareils de type complexe ces phares propose un programme de récupération active qui va activer la circulation sanguine dans nos muscles qui ont été actifs c'est à dire les mollets principalement et les quadriceps et donc ça va activer la circulation sanguine ça va faciliter l'apport de nutriments de nos muscles pour les reconstruire parce qu'ils ont été immanquablement un petit peu dégradés ça va enlever les déchets donc ce qu'on appelle ce que j'appelle sous forme de déchets mais qui vont être recyclés par notre organisme pour reproduire de l'énergie donc ça peut être une bonne idée d'utiliser des appareils d'électro stimulation là je pense que tout à l'heure lorsqu'on échangera en questions réponses je pense que Jean-Marc pourra vous apporter quelques précisions à ce sujet après il y a le stretching alors ce que j'appelle le stretching c'est toute la série des étirements alors pour les étirements il y a quand même pas mal de discussions ce qu'on sait aujourd'hui ce dont on est sûr c'est que vous étirez après un échauffement ou en début d'entraînement ça va vraiment rien vous apporter ça va plutôt vous enlever des cartouches dans votre chargeur ne vous étirez pas avant un entraînement après un échauffement juste avant vos séries vous pouvez être sûr que vous allez vous endormir les jambes après ce qu'on sait aussi c'est que vous étirez n'empêchera pas des courbatures n'empêchera pas de la fatigue musculaire elle est là les étirements ça ça n'y changera rien on sait aussi qu'il ne faut pas s'étirer lorsqu'on a des courbatures une courbature imaginez que c'est un petit accro dans un tissu et que en s'étirant eh bien on va plutôt empêcher la réparation de cet accro plutôt qu'autre chose d'accord donc évitez lorsque vous avez des courbatures après une sortie très longue après une séance trop intense ne vous étirez pas attendez que ça se répare naturellement avant de vous étirer par contre moi j'apporterai un point qui me semble important tout à l'heure je vous parlais des problèmes d'endormissement lorsqu'on fait une séance un peu tardive si on a mal aux jambes pareil lorsqu'on va se coucher ça va nous faire mal aux jambes avoir du mal à trouver le sommeil il peut être bon de se mettre de la musique douce sur les oreilles et de se faire une petite séance d'étirement des mollets les ischios les fessiers les quadriceps et là aussi c'est une sorte de retour au calme qui va nous amener un certain confort pour trouver le sommeil s'il y a des kinés parmi nous des professions médicales de manière générale parmi nous je pense qu'ils seront d'accord avec moi l'étirement aussi vous évitera certaines pathologies de type tendinite chez le coureur principalement la tendinite du tendon d'achille tout simplement parce que lorsqu'on renforce un muscle il a tendance à se raccourcir et s'il se raccourcit il va tirer de manière un petit peu trop intense et un petit peu trop continue sur nos tendons et nos tendons vont s'inflammer ça va être un message d'alerte de leur part et on va étirer régulièrement les mollets vous allez relâcher des tensions sur votre tendon d'achille si vous avez des tensions sur les sur les rotules c'est peut-être que vos quadriceps sont un petit peu raides et tirent sur le tendon rotulien donc il faut leur redonner un petit peu de mou d'accord que les muscles arrêtent de tirer pour rien dessus et donc là par contre c'est important si vous avez une tendinite de toute façon pour ceux qui ont déjà expérimenté la tendinite achilléenne si vous allez voir un kiné la première chose que fait votre kiné il va vous étirer les mollets donc pensez-y c'est important vous pouvez aussi avoir recours au massage donc là aussi qui va activer la circulation sanguine qui va enlever les petits points durs les petites fibres musculaires qui restent contracturées vous pouvez aussi utiliser donc la balnéo alors ça peut être le jacuzzi ça peut être léger dos pour se relâcher musculairement mais après il ya ce qu'on appelle aussi la balnéo du pauvre vous pouvez alterner sous la douche eau froide pendant cinq minutes eau chaude pendant cinq minutes vous pouvez le faire deux fois ça eau froide eau chaude eau froide eau chaude le passage de l'eau froide à l'eau chaude va entraîner ben va stimuler la circulation sanguine on va passer une vasoconstriction avec l'eau froide une vasodilatation sur l'eau chaude et donc ça va permettre aussi au même titre qu'une récupération active de drainer tous les déchets de faciliter l'apport de nutriments qui vont réparer vos muscles qu'on a un petit peu cassé sur la piste de l'athlétisme et enfin on a ce qu'on appelle la cryothérapie corps entier d'accord alors c'est pas la c'est pas la c'est pas la c'est la cce c'est une petite faute de frappe que j'ai vu un petit peu tard donc la cryothérapie corps entier on en a parlé un petit peu il y a quelques années c'était un peu réservé aux sportifs d'élite à l'INSEP à Paris ils sont équipés de ce genre de chambres mais aujourd'hui vous pouvez trouver des centres qui vous proposent le même style de technique c'est à dire que vous êtes en maillot de bain on vous met des gants vous êtes en tongs vous avez des gants vous avez un petit bonnet un cache nez et on vous met dans trois types de chambres une chambre à moins 10 degrés d'accord on y va progressivement après une chambre à moins 60 et enfin une chambre à moins 110 degrés pendant quelques minutes c'est très court ça dure entre 2 et 4 minutes on refroidit votre corps et ça calme tous les processus inflammatoires alors par processus inflammatoire ça peut très bien être une tendinite mais c'est aussi tout vous pouvez imaginer qu'une courbature c'est un processus inflammatoire et donc on vous met comme ça voilà dans cette température dans ce froid très sec alors ce qui fait froid mais c'est supportable vous n'y restez je vous dis vous y restez 2 à 4 minutes et donc cette cryothérapie corps complet corps entier vous permet vraiment de calmer tous les processus inflammatoires et d'avoir une très très bonne récupération donc ça ce sont les différentes techniques de récupération que vous pouvez mettre en oeuvre de la plus simple j'ai envie de dire jusqu'à la plus compliquée on peut aussi parler de la compression les chaussettes de récupération qui sont utilisées qui peuvent être très bonnes notamment si vous êtes dans les transports avant une compétition et après une compétition mais j'entends par chaussettes de récupération des chaussettes entières d'accord qui englobent le pied qui doivent être de bonne qualité certaines marques sont un petit peu moins bonnes que d'autres il faut être sûr que vous avez des chaussettes qui correspondent aux mensurations de votre mollet si vous avez des chaussettes trop grandes elles vont bien vous monter c'est très bien mais elles vont pas assez comprimer votre pied et vos mollets donc il faut bien mesurer son mollet et être sûr qu'elles sont à la bonne taille des chaussettes qu'on a lavé un petit peu trop souvent dites-vous qu'au bout de 4-5 mois des chaussettes de récupération elles se détendent immanquablement au lavage donc il va falloir envisager d'en changer donc ça peut être voilà quand vous allez sur une course quand vous voyez qu'il y a une offre sur des chaussettes de récupération sautez dessus parce que voilà avoir deux paires de chaussettes de récupération dans l'année ce n'est pas trop après on a des outils un petit peu plus compliqués qui reprennent un peu le système de la compression comme la pressothérapie donc qui va faire une compression progressive du mollet jusqu'au haut de la cuisse pour aider le retour sans lien voilà ce sont plein de techniques que vous pouvez mettre en oeuvre après des séances très dures après des blocs d'entraînement très durs en approche de compétition et notamment après les compétitions lorsqu'on est bien fracassé lorsqu'on est bien fatigué pour bien récupérer tout ça va de pair avec les trois piliers de la récupération à ne pas oublier l'alimentation, l'hydratation et le sommeil le sommeil est ultra important si vous dormez moins de huit heures par jour vous vous mettez dans des prédispositions à la blessure au surentraînement voilà ça ça a été mesuré scientifiquement il y a des gens qui se contemplent de peu d'heures de sommeil mais dites-vous que voilà on sait que moins de huit heures de sommeil on se met quand même un petit peu dans le rouge naturellement et voilà je vous fais un dernier petit coucou juste pour vous rappeler que notre offre promotionnelle se finit ce soir à minuit et donc ne manquez pas cela et on se retrouve rapidement de l'autre côté pour discuter de ce plan booster votre VMA à bientôt si le running est très bonnet à bientôt 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 à bientôt